Parlons maintenant de cette troisième et dernière catégorie d'astres appartenant au système solaire et que l'on appelle les petits corps. En effet, les astéroïdes et les comètes sont très petits par rapport aux planètes, mais sont des milliards. Les astronomes s'y intéressent particulièrement car ce sont des corps très anciens, témoins fossiles de la formation de la Terre et des planètes. Il y a 4,6 milliards d'années. Un astéroïde est un petit corps rocheux tournant autour du Soleil. On en trouve majoritairement entre Mars et Jupiter dans la ceinture principale d'astéroïdes. Ici, l'astéroïde Ida, 56 km de l'eau, est un des tout premiers astéroïdes à avoir été visité par une sonde spatiale en 1993. Avec cette image in situ, on voit tout de suite la nature intime de ces objets. Les astéroïdes sont des corps rocheux, faits de silicates et de métaux. Ils ne sont pas assez gros et massifs pour avoir une forme ronde. On remarque que sur Ida, on a plein de petits cratères comme ici, ici, même des corps aussi petits que les astéroïdes n'ont pu réchapper aux collisions. C'est un phénomène omniprésent dans le système solaire. On remarque également un petit satellite dactyle orbitant autour de Ida. Ce fut une des grosses surprises de ce survol. Depuis les années 90, plusieurs autres astéroïdes ont été visités par les sondes spatiales, avec pour chacun son lot de découvertes et d'enseignements. Ici, nous avons une photo de famille avec des tailles aussi diverses que le petit Itokawa, avec 500 mètres de long, jusqu'à l'astéroïde géant Vesta, qui fait 600 km de diamètre, quasiment une mini-planète. En l'an 2000, on réalise la première mise en orbite autour d'un petit corps, l'astéroïde géocroiseur Eros, qui fait 33 km de long. On a pu l'observer et l'étudier à loisir durant un an. Sa rotation sur lui-même est de 5 heures et 16 minutes. Par contre, parlons maintenant un petit peu de vocabulaire pour des mots qui prêtent souvent à confusion. Un météore ou une étoile filante, c'est le phénomène lumineux associé au passage d'un corps dans la haute atmosphère. Une météorite, c'est un fragment d'astéroïde qui arrive intact sur Terre. Une comète, c'est un petit corps composé de glace qui fond en approchant du Soleil. En fait, la glace dans le vide passe directement de l'état solide à l'état KS2. C'est la sublimation. On dit que la comète se sublime. Sur cette diapo, vous avez sur la droite un vidéastamateur qui a filmé une étoile filante ou un météore. Et sur la gauche, vous avez ces fragments d'astéroïdes qu'on appelle des météorites qu'on retrouve tombés sur Terre. On lance la vidéo. On a quelque chose, on ne sait pas quoi, un objet céleste qui file à toute allure dans l'atmosphère. Et à cause de la friction, ça peut aller jusqu'à 100 000 km heure, et la température monte jusqu'à peut-être 1000 degrés Celsius. Et sous l'effet de la température, ça chauffe, ça devient très brillant, ça se disloque en plusieurs morceaux, ça peut même se vaporiser complètement. Éventuellement, si c'est suffisamment dense, ça arrive intact sur Terre, ça crée peut-être un petit cratère. Et ce morceau de pierre céleste que l'on retrouve sur Terre, c'est ce qu'on appelle une météorite. Et en l'occurrence, c'est tombé pas très loin de New York, dans une bourgade qui s'appelle Peekskill, d'où le nom de la météorite de Peekskill. J'ai dans la main une météorite. Si on regarde sa surface, elle est complètement noire. C'est ce qu'on appelle la croûte de fusion. Lors de la rentrée dans l'atmosphère, toute la surface a complètement brûlé sous l'effet de la chaleur. Ce morceau de caillou, ça n'a l'air de rien. Ça ressemble à un caillou terrestre, sauf que ce caillou vient de l'espace. Il est plus vieux que tout ce qui s'est formé sur Terre. Cette météorite permet de remonter le temps aux tout premiers instants de la formation de la Terre. Parlons maintenant des comètes, donc ces objets glacés qui tournent autour du Soleil et qui, à l'approche du Soleil, voient leur classe complètement se sublimer sous l'effet de la chaleur. On a eu de très belles comètes ces dernières années, comme ici la comète Yakutake. Voici une autre comète spectaculaire, la comète de Halbop, apparue dans le ciel en 1997. À partir de cette belle image, nous allons décortiquer la structure. Nous avons d'abord le Soleil, autour duquel tourne la comète. Le Soleil émet un vent de particules électriques, le vent solaire, constitué essentiellement de protons et d'électrons. Le Soleil illumine le système solaire avec sa lumière, son flux de lumière qu'on appelle les photons. Et donc, sur cette comète, on a cette immense structure. La première, bleutée, c'est la queue de plasma, qui est constituée d'ions, donc de particules électriques, et qui est repoussée par le vent solaire dans la direction opposée à celle du Soleil, exactement, et qui peut s'étendre sur des millions, des centaines de millions de kilomètres. Ensuite, vous avez la queue de poussière, blanchâtre, qui a une direction légèrement différente de la queue de plasma, et qui, elle, est repoussée par la pression du flux solaire, la pression de lumière, la pression de radiation. Elle est constituée de particules de poussière micrométriques et peut s'étendre sur des centaines de millions de kilomètres également. Vous avez ensuite l'atmosphère de la comète, qu'on appelle la coma ou la chevelure, qui est une enveloppe de gaz qui peut s'étendre jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Et enfin, à l'origine de ce phénomène spectaculaire, c'est quelque chose de tout petit, le noyau de la comète, le noyau glacé de la comète. Ici, une photo de la comète de Halley, qui a été photographiée par la sonde Giotto en 1986. Donc, c'est un petit morceau de glace qui ne fait seulement que quelques kilomètres de diamètre et qui est très, très sombre, plus sombre que du charbon. Et pour conclure cette partie sur le système solaire, voici une vue synthétique en coupe de notre système solaire. À commencer par notre étoile, le Soleil, en jaune. Nous avons ici ce plan sur lequel se répartissent les planètes, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et en bas, l'échelle des distances, en unité astronomique, qui va en s'accélérant, donc de une unité astronomique jusqu'à 100 000 unités astronomiques. En vert, on commence par les planètes telluriques, de Mercure jusqu'à Mars. Puis, entre Mars et Jupiter, en violet, on a 7 ceintures d'astéroïdes. Puis, Jupiter a 5 unités astronomiques, Saturne a 10 unités, Uranus a 20 et Neptune a 30. On a ces petits points qui sont au-dessus, en dessous de plan de l'écliptique. Ce sont d'autres petits corps que sont les comètes et les centaures. À partir de Neptune, on a cette fameuse deuxième ceinture de petits corps, qui est la ceinture de Kuiper, qui, elle, s'évase par rapport au plan des planètes et qui, peut-être, continue jusqu'à rejoindre un autre réservoir de comètes, qui est le nuage de Hort. À la différence du premier réservoir de comètes, qui est la ceinture de Kuiper, ce nuage de Hort, lui, est sphérique, car c'est une espèce de coquille qui entoure tout le système solaire. Mais où s'arrête donc le système solaire ? Eh bien, là où cesse l'autorité gravitationnelle du Soleil, c'est-à-dire là où commence l'autorité gravitationnelle d'une autre étoile. L'étoile la plus proche est Proxima du Centaure, et elle a une masse inférieure au Soleil. Mais elle fait partie d'un système stellaire de trois étoiles, dont la masse totale est légèrement supérieure à celle du Soleil. Donc, le système solaire s'arrête entre le Soleil et Proxima du Centaure, à une distance d'environ deux années-lumière, ou 120 000 unités astronomiques du Soleil. Mais c'est la distance minimale dans cette direction. Mais elle peut s'étendre bien plus loin dans d'autres directions. Merci.